Messieurs, dames, Bandai continue de dévoiler les figurines qui arriveront dans l'archipel cette année. Et cette fois-ci, on va se pencher sur les fameux jeux de grue du mois d'août 2024. Il y aura quoi en août 2024 ? Alors moi, je l'espère, je touche du bois, je croise les doigts. Je fais tout en même temps, tiens, les pieds, je touche le bois. Le bois, il est bon. J'espère être en France à cette période. Quoi qu'il en soit, je viens de capter un truc. On va en parler après. Donc, aujourd'hui, figurines One Piece, Dragon Ball, les deux batailles, la guerre, c'est qu'il est plus fort, c'est qu'il est puissant. Et si vous avez un crossover One Piece, Dragon Ball qui gagne ? La réponse est évidente. Je suis désolé, mais elle est évidente. Bref, on va passer au gros plan, ma gueule, tiens, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Marty, là ? Pourquoi t'as fait waouh ? Il n'y a pas un truc qui saute aux yeux ? Elle pointe, la demoiselle. C'est un truc de ouf. DXF The Grand Line Series, on a de la bonneille. Voilà, sacrée bonneille, bonneille. Donc, une figurine classique. DXF, ça ne se prend pas la tête. Il y a des modélisations simplistes, sympathiques. Ce n'est pas non plus catastrophique, ce n'est pas non plus de la bombe atomique. Disons que c'est un entre-deux et puis en rapport qualité-prix, ce n'est pas mal. Souvent, on se retrouve avec des textures légèrement brillantes, mais pas trop non plus. On a aussi des couleurs, mais pas trop non plus. Il n'y a pas de contraste, voilà. De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Mais bon, voilà. La figurine du jour, donc, bonneille, qui est plutôt mignonne, plutôt bien réalisée. Alors, je ne suis vraiment pas fan de ce nouveau design délire avec les pompes de l'espace. Un brin chelou. Il faut suivre, évidemment, l'art. Il faut suivre One Piece, etc. Mais passer de kimono traditionnel à du Gear 5 de dingue et tout à ça, avec ce design-là, ça me... Je trouve ça sans plus. À voir, à voir. Quoi qu'il en soit, une figurine propre, dans l'ensemble. Ensuite, on a... Putain, mais... C'est ce que je disais ! On dirait qu'ils portent une petite session de ski. Voilà. Avec bottes de ski, machin. Par contre, il est plat, Zoro. Qu'est-ce qui t'arrive ? On t'a coupé les burnes, quoi ? Ah ouais, t'es bien plat, mon pote. Pourtant, elle est figurine de Vegeta, machin. Quand je vous dis, la bataille d'un côté de l'autre, qui sait qu'elle est plus grosse ? Donc, Zoro, bien énervé ! Il s'agit donc d'une DXF The Grand Line Series. Loro, la Zoro ! Bon, écoutez, plutôt bien réalisée. Elle est propre, hein, DXF. Simpliste, sympathique. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, une figurine représentant l'arc du moment. Je pense que les collectionneurs peuvent se faire plaisir avec ça. Ce n'est pas très grand. Ça ne prend pas de place. C'est mignon. Et puis, voilà. On est d'accord. Ensuite, messieurs, dames, on a mentionné avec une Glitter & Glamour. Les fameuses Splash Style avec de la Nicorobine. On avait vu Nami il y a un petit moment. Cette fois-ci, on a droit à la belle Nicorobine. Toute mimi, toute sympathique. Alors, les Glitter & Glamour, vous le savez, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien. C'est des couleurs simples de ce que j'avais lu à une époque. Banda, il voulait en fait que les consommateurs, les collectionneurs et collectionneuses mettent en scène les figurines avec des spots lumineux, avec un brin de lumière. Et c'est les ombres ensuite qui vont jouer sur la mirette pour apporter un contraste, un petit côté sombre sur les limites, les machins. Voilà, donc plutôt sympathique. Voilà, une belle modélisation. Tenue légère, elle est à la plage, avec un petit décor, un petit splash. Voilà, tout simplement. Vous le voyez avec Nami, on avait vu la Nami il y a un petit moment. Vous pouvez mettre les deux côte à côte. Alors, le seul défaut que je peux reprocher à tout ça, c'est que le socle c'est le même. Ils auraient pu faire un effort, je ne sais pas, au pire faire un socle commun. De temps en temps, ils faisaient ça, surtout du côté de Dragon Ball. Par exemple, quand il y a deux figurines que tu pouvais mettre plus ou moins ensemble, hop, au final, dans une boîte, un gros socle avec deux tiges et bim, tu les combinais et puis voilà. Donc, ils pouvaient faire la même chose. Non, là, ils ne se font pas chier. On a de l'eau qui virevolte un peu dans tous les sens. C'est exactement la même forme et c'est ça qui est un poil d'hommage. Je trouve ça pas très plaisant. Mais après, bon, c'est mignon, c'est du glitter et de glamourze. Voilà, on est d'accord. Ensuite, on enchaîne, messieurs dames, avec les espèces de WCF, duorama, plutôt mignons, les grosses têtes, petits corps, les yeux globuleux qui brillent dans tous les sens. Il y a différents aspects au niveau des textures, du chromé, du mat. Bon, ah, c'est choupi, on est d'accord. Il y a de quoi se faire plaisir, je dis oui. Pourquoi pas ? On enchaîne cette fois-ci avec des WCF. Bim, ça continue du côté de One Piece et c'est tant mieux. Des WCF, alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont des toutes petites figurines minuscules à la taille d'un pouce limite que tu peux exposer dans des vitrines. Mais je trouve qu'il y en a tellement qu'au final, le mieux, c'est de collectionner uniquement ce genre de produit. Ce que j'entends par là, par exemple, dans une vitrine complète, tu auras des WCF avec des petits escaliers adaptés. J'ai des amis qui font ça et ça rend trop, trop bien. Ça rend vraiment trop, trop bien. Donc là, bon, on retrouve nos héros classiques, voilà. Ils sont là, ils sont beaux. Moi, je dis pourquoi pas. Et vous le savez, du côté de One Piece, les WCF sont plutôt bien foutus. Alors que Dragon Ball, à la fin, c'était catastrophique. Non, là, on est sur du mignon. On est sur du grave mignon. Moi, je dis oui, je signe à 400%. Voilà. On enchaîne, messieurs, dames. Donc, c'est Yassop, si je n'ai pas de conneries. Badass, très badass, je trouve, la carrure, la modélisation et tout. Maintenant, le problème, c'est que là, avec cette image promotionnelle, on a l'impression que le plastique brille dans tous les sens et qu'on va avoir droit à un produit qui pue le côté brillant, plastique fatigué. Voilà, vous le voyez surtout au niveau de la peau. Regardez ici, ça brille un petit peu. Les vêtements aussi. Alors, c'est quoi ? C'est de la peinture posée. Malheureusement, ce n'est pas une deuxième pièce. Ce qui veut dire qu'on va peut-être se retrouver avec des produits peinture mélangée qui dégueulent un petit peu au niveau des rebords. Couleur peau mélangée à du noir, ça va donner une espèce de marron un peu chelou. Voilà. Après, il y a un petit côté chromé sur la ceinture. Même chose sur le gros gun de l'espace. Elle est correcte. Mais à surveiller, ça peut être pas très plaisant à la mirette. C'est ça que j'ai envie de dire, voilà. Battle Record Collection de Shanks qui a été dévoilée. Bon, on a une version monochrome pour le moment. Et elle a l'air simple, basique, sympathique, classique. Oui, voilà. Luffy ! Oh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Grandista, ma gueule ! Grandista de Monkey D. Luffy. Oui, alors, petite jointure. Belle modélisation, belle musculature, quelques pliures. C'est pas mal. Le visage est cool. Le chapeau de paille est bien foutu. Non, c'est pas mal. Les Grandista, de toute façon, ça reste plus ou moins une valeur sûre. Mais voilà, ça reste plutôt clean. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous dis pourquoi pas. Allez, messieurs, dames, on enchaîne avec la vie, parce que la vie, c'est Dragon Ball. Et on commence ici avec une figurine de Blood of Science qui a été annoncée. Oui, le retour de Blood of Science. Alors, spécial ? J'imagine que oui. Je n'ai pas vu passer le mot spécial, parce qu'on a les cheveux chromés brillants. Voilà, dans cet aspect doré. Alors, je ne sais pas pourquoi, je la trouve sympa. Alors, je ne suis pas fan du corps. Je trouve que le bas n'est pas trop adapté au haut, qui a l'air un peu plus gros par rapport au bas. Donc, un léger problème de proportion, j'ai l'impression, parce qu'il est censé avoir un pantalon légèrement plus ample. Mais le regard me fait quelque chose. Et moi, qui ne suis pas fan des cheveux dorés comme ça, en fait, avec ce design-là de Trunks, je tiens à le rappeler, il a un design vieillot, début années 90, quand on le voit pour la première fois lorsqu'il se transforme. Ses cheveux légèrement piquants, on dirait des cornes. Et ça, je suis extrêmement fan. Vous vous souvenez peut-être à l'époque, lorsqu'il se le transforme, il y a un aspect doré tout autour de lui. Ce rendu légèrement doré. Et pas jaune comme on le voit classique, enfin, habituellement. Ce jaune basique qu'on a pu voir avec Goku. Et donc, cette première transformation, machin, avec le côté doré, je ne sais pas pourquoi, je la trouve attirante. Curieux de la découvrir, ça peut être une mauvaise surprise. Mais le regard, les cheveux comme ça, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça fait « Ah, c'est peut-être un truc qui peut finir à la maison ». À voir, à voir dans la réalité, on est d'accord. Là, c'est 17, comme on le dit par chez nous. La fameuse Android. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors déjà, c'est quelle gamme, celle-là ? Je ne sais plus. Solid Edgeworks, ok. Elle est cool. Elle est vachement cool. Mais vraiment, les Android, j'en ai plein à la maison. Donc, je ne vais pas craquer. Mais elle est vraiment très bien réalisée. À voir au niveau du visage. J'ai peur qu'on se retrouve avec un visage plutôt fade en termes de couleur et de rendu, surtout avec la bouche. Je pense que c'est juste l'image promotionnelle qui est dégueulasse. À force de photoshoper, refotoshoper, de trop photoshoper. Tout le rendu est lisse. Mais les cheveux, la modélisation, la carrure, ce qui reprend, si je ne dis pas de conneries, une page d'Akira Toriyama. Franchement, je dis oui, c'est pas mal. Petit côté laqué sur le flingue. Oui, pour essayer d'amener quelque chose de métallique au niveau de l'œil. Mais ça ne fonctionne pas trop. Je trouve que ça fait plus plastique dégueulasse. Après, elle est cool. Elle est vachement cool. Je zapperai totalement. Mais, beaux produits. Vraiment très, très beaux produits. Et ensuite, on enchaîne avec les matchmakers. Les matchmakers, ce sont des figurines, deux figurines, qu'on peut mettre en scène. Tout simplement. Et Bandan, en ce moment, est vraiment à fond sur ça. On nous dévoile et on nous annonce du coup le retour d'un Broly. Et elle est vraiment excellente. Elle est terrible. Mais encore une fois, de mon côté, je m'en branle totalement. Donc, nous avons le Broly de Dragon Ball Super. Broly, qui est vraiment mammoutesque. Belle carure. Musculature de mammouth. Franchement, les cuissasses de l'espace. A voir au niveau du rendu. Est-ce qu'on aura quelques dégradés ? Putain, le Photoshop dégueulasse. On va surveiller tout ça. Mais là, franchement, il est violent. Full power, bien énervé. Impeccable. Alors, pourquoi de mon côté, je m'en branle ? Parce que des Broly comme ça, j'en ai eu plusieurs. J'en ai encore quelques-unes. Et je ne vais pas craquer pour ça. J'en ai déjà. J'ai des meilleures à la maison. J'en ai des meilleures. Mais vraiment. Et je l'aime beaucoup, ce Broly-là. Donc, franchement, non, ce n'est pas mal. Ce n'est vraiment pas mal. Si tu as manqué la grande période où il y a eu énormément de Broly dans les Game Center, dans les Itibans, Kooji, etc., que tu recherches justement du Broly full power en rapport au dernier film, avant-dernier film, excusez-moi, « Putain, matchmakers ! » Mais attends, ce n'est pas fini. Du coup, tu peux te faire un mini Diorama à la maison. Si tu as loupé du Gogeta, en Super Saladin, God Super Saladin, elle n'est pas mal. Bien sûr ! Franchement, elle a l'air cool. Petite pose, caméa, tu mets les deux en face, côte à côte, tu choisis plutôt face à face. Plutôt face à face. Quoi ? Tac, tac ! Ce serait bien, Bandai, que vous mettez à l'intérieur de la boîte, je ne sais pas moi, des socles adaptés. Les matchmakers, c'est le principe, même des matchmakers, c'est de pouvoir mettre deux figurines ensemble en exposition. Si vous pouvez faire des socles avec deux tiges dans le cul, on signe, on me pend. Donc moi, Gogeta, pareil, ça, j'en ai plein à la maison. Surtout que celle-ci, cette pose, cette pose précisément, on l'a eu un milliard de fois dans les Game Center, les figurines uniques chez Namco, c'était ça, les Game Center Namco, on en a eu plein, 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 plein. Donc encore une fois, je pense que ces figurines-là sont vraiment adaptées et visées, elles visent principalement les personnes qui ont loupé tout simplement, en fait, cette grosse vague à l'époque de Brobro et de Gogeta. Voilà. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec de la matchmakers, je dis pourquoi pas. Et franchement, les sorties de août, celle-là, je vais la surveiller parce que je suis vraiment très curieux, celle-là, elle est impeccable. Voilà, après, mis à part quelques défauts de couleurs, on verra ça plus tard. Mais les matchmakers, il y a de quoi faire. Surtout, se faire plaisir, tout simplement. Et puis voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ne pas changer, je vous invite à réagir dans les commentaires, dans le calme, entre vous, entre passionnés, on se fait des bisous, des câlins et tout ça, tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Martin Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, tcha-tchao ! Tcha-tchao ! Tcha-tchao !